Jim Thompson, 1275, âme Chapitre 5 Bah voilà Ken, je commence. Tu connais le bordel de Pottsville, là-bas au nord de la rivière à une portée de fusée du pays. Ken lève les yeux au plafond et se gratte la tête. Il me dit qu'il n'est pas censé en connaître l'existence mais qu'il imagine bien que Pottsville possède un bordel. On ne voit pas comment on pourrait faire sans. Pas vrai Buck ? Tu parles. S'il n'y avait pas des putains, les femmes comme il faut, elles ne seraient plus en sécurité dans les rues. Exact. Nos zèbres, ils auraient tout le temps le feu où je pense et on ne pourrait plus les tenir. C'est bien mon avis, je lui dis. Mais ça ne va pas tout seul, tu comprends ? Il y a les six putes des filles, tout ce qu'il y a de gentil et de complaisant. Là vraiment, je n'ai rien à dire sur leur compte. Mais l'ennui, c'est qu'elles ne sont pas seules. Il y a deux macros qui vont avec. Un macro pour trois filles, je suppose. Et eux, ils me donnent du souci. Ils m'ont fait enrager quelque chose de terrible. Non, ce n'est pas possible. Tu ne vas pas me faire croire que ces macros ont eu le toupet de faire enrager le shérif en chef du canton de Potts ? Mais ainsi justement. Et le pire, c'est que, des fois, ils l'ont fait devant les gens. Et ça, Ken, ce n'est pas bon pour la réputation d'un shérif. Dès que ça commence à se savoir que les macros vous ont mis en boîte, ça fait mauvais effet. C'est la vérité vraie, ce que tu dis, Lannick. Mais tu ne les as pas laissés faire, je pense. Tu les as remis à leur place. C'est-à-dire, j'ai répliqué, mais du tac au tac. Je n'irai pas jusqu'à dire que je leur ai cloué le bec, mais tu peux être sûr que je les ai drôlement charriés, moi aussi. Charriés ? Qu'est-ce qu'il t'a pris de faire, ça ? Ben, ça me paraît logique, non ? Un type vous fait enrager, on lui rend la monnaie de sa pièce. Ken plisse les lèvres, comme qui dirait, et il hoche la tête. Il demande à Buck s'il n'a jamais entendu une chose pareille. Et Buck répond que non, pas une seule fois dans toute sa putain d'existence. Je vais te dire ce qu'il faut faire, Nick, me dit Ken. Ou plutôt, attends, je vais te le montrer. Lève-toi et tourne-moi le dos. Et je vais, comme qui dirait, illustrer ma leçon. Je fais ce qu'il me dit. Alors lui, il se lève, prend son élan, et me flanque un tel coup de pied que je me retrouve de l'autre côté de la porte, à mi-chemin du couloir. Et maintenant, reviens, il me dit en faisant signe du doigt. Rassieds-toi comme t'étais, que je te pose deux ou trois questions. Mais je lui réponds que je préfère rester un instant debout. Bon, il me dit comme tu veux. Tu sais pourquoi je t'ai donné un coup de pied au cul, Nick ? Ben, j'ai idée que tu devais avoir une bonne raison. Tu voulais m'apprendre quelque chose ? Tout juste. Et voilà ce que je voulais te demander. Disons qu'un gars te flanque un coup de pied au cul, comme je viens de le faire. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Je ne sais pas trop. Personne ne m'a encore donné de coup de pied au cul, à part mon paternel, paix à son dame. Et j'aurais bien été empêché de lui faire quoi que ce soit à lui. Mais une supposition que quelqu'un le fasse. Eh bien, mon Dieu, j'ai idée que je lui rendrais son coup de pied au cul, comme ça on serait quitte, je pense. Tourne-toi, dit Ken. Tourne-toi encore un coup. Tu n'as pas encore appris ta leçon. Mais dis donc, si tu voulais seulement t'expliquer un peu. C'est ça ta gratitude fait Ken en fronçant les sourcils ? Au lieu de me remercier, tu me donnes des ordres ? Quand je tâche à trente services ? Non, non, je ne voulais pas du tout. J'espère bien. Maintenant, tourne-toi, comme je t'avais dit. J'obéis. Je vois qu'à ce que je pourrais faire d'autres. Buck et lui, ils se lèvent et m'envoient leurs pieds dans les fesses, tous les deux en même temps. Je prends une telle secousse qu'au lieu d'être expédié en avant, je me sens soulevé en l'air. Je me ramasse en porte-à-faux sur mon bras gauche et ça me fait tellement mal que l'espace d'une minute, je ne sais plus où je suis. Je me remets debout en tâchant de me frotter le bas du dos et le bras en même temps. Ce n'est pas possible pour le cas où l'envie vous prendrait d'essayer. Je m'assieds, tout contusionné que je sois, vu que je suis trop étourdi pour rester debout. Tu t'es fait mal au bras, demande Ken, ou ça ? Je ne sais pas trop, je lui réponds. C'est ou bien le radius, ou bien le cutibus. Buck me jette un coup d'œil perçant par-dessus le rebord de son Stetson comme s'il me voyait pour la première fois. Ken, comme de juste, ne remarque rien. Mais t'avis qu'il est tellement occupé à tâcher de sortir du pétrin tout un tas d'andouilles dans mon genre, qu'il passe à côté de pas mal de choses. Tu la sais à présent ta leçon, Nick ? Il me demande. Tu vois la futilité de ne pas rendre au double le mal qu'on t'a fait ? Pour ce qui est d'apprendre, je serais certain que j'ai appris quelque chose. Si c'est cette leçon-là que tu voulais me donner, eh bien, tu peux te vanter de l'avoir fait rentrer. Tu comprends ? Peut-être que le gars d'en face, il tape plus fort que toi. Ou alors, peut-être qu'il a le cuir plus dur et que ça lui en fait moins mal aux fesses qu'à toi. Ou encore, une supposition que tu te trouves dans une situation comme celle de tout à l'heure, deux types qui commencent à te botter le train, de façon que tu reçois deux coups de pied pour un que tu donnes, toi. Eh bien, dans une situation comme celle-là, qui est à peu près celle où tu te trouves, figuramment parlant, il serait foutu de te dessouder les fesses avant que t'aies eu le temps de dire bonsoir, messieurs, dames. Mais ils n'ont pas donné ce coup de pied, ces macros. Ils m'ont juste fait enrager. Et puis ils m'ont un brin chahuté, quoi. Le principe est le même. Exactement. Pas vrai, Buck ? Et alors ? Comprenez, Nick, quand le type commence à vous faire du mal, faut lui en faire deux fois plus. Sinon, le mieux qu'on puisse espérer, c'est comme qu'il dirait un satuko, chose qui ne règle rien du tout. Exact, fait Ken. Alors voilà comment tu vas t'y prendre avec ces deux macros. La prochaine fois qu'ils font seulement mine de vouloir te mettre en boîte, de toutes tes forces, tu leur fous un coup de pied dans les roupettes. Hein ? Mais ça doit faire terriblement mal, non ? Penses-tu ? Si tes bottes, elles ne sont pas trouées, ça ne peut pas faire mal. C'est juste, dit Buck. Tâche de ne pas avoir des doigts de pétit des pas, c'est à rien à craindre. Mais eux, ça ne va pas leur faire mal ? Personnellement, je serais incapable de supporter ne serait-ce qu'un tout petit coup de pied dans les parties. Évidemment, évidemment que ça va leur faire du mal, dit Ken. Autrement, comment voudrais-tu les faire obéir ? En fait, vous les laissez s'en tirer à bon compte, Nick, fait Buck. Moi, je sais bien que je n'aimerais pas me trouver là si ces macros s'avisaient de mettre en boîte ce vieux Ken. Ils ne se contenteraient pas de leur botter le cul. En deux temps, trois mouvements, il en sortirait son rasibus et pan-pan dans les dents. Exactement, dit Ken. J'aurais vivement fait de les envoyer retirer en enfer ces putois d'enquiquineurs. C'est ce que je dis, Nick. Vous êtes trop bon avec eux. Ken, lui, il vous les liquiderait en cinq secs, tout comme il vient de vous le dire. Exact, fait Ken. Je ne raterai pas une occasion pareille. Bon, eh ben... Mais tu avis que j'ai ce que je suis venu chercher. Comme il commence à se faire tard, je remercie Ken pour son conseil et je me lève, encore pas très d'aplomb, faut dire. Je tangue un brin au point que Ken me demande si je n'ai pas besoin d'un coup de main pour aller jusqu'à la gare. Oh, je ne crois pas, je lui réponds. D'ailleurs, ça serait un peu exagéré de te demander de m'accompagner après tout ce que tu as déjà fait pour moi. Mais c'est la moindre des choses. Tu ne t'imagines tout de même pas que je te laisserai aller tout seul à la gare avec la tête que tu as ? C'est que je n'aurais pas voulu te déranger. Me déranger ? Mais c'est un vrai plaisir pour moi. Buck, sors-toi de ton fauteuil et conduis Nick à la gare. Buck fait oui de la tête et s'extirpe de son siège. Je lui dis que je ne voudrais pas lui infliger une corvée, à quoi il me répond que ce n'est pas une corvée du tout. J'espère seulement que ça ne vous sera pas trop pénible de faire un bout de chemin en ma compagnie. Vous savez, je suis loin d'être un compagnon aussi agréable que Ken. Oh, allons ! J'ai l'idée que ça ira très bien, nous deux. On va sûrement trouver des tas de choses intéressantes à se dire. Mais t'as vu que vous êtes quelqu'un qui a de la ressource ? Je tâcherai d'être à la hauteur, promet Buck. Je ferai tout mon possible, en tout cas. Je mange avec Buck pas loin de la gare et je lui paie un souper du tonnerre de Dieu. Après ça, le train arrive et Buck me conduit jusqu'à mon wagon. C'est pas que je n'y serais pas arrivé tout seul, mais comme je l'avais prévu, on s'entend bougrement bien tous les deux et on trouve un tas de choses passionnantes à se dire. Chapitre 6 J'ai pas plutôt donné mon billet au contrôleur que je m'endors, mais pas d'un bon sommeil. Crevé comme je suis, je dérive, je dérive. Et voilà ce sacré cauchemar qui me reprend. Je rêve que je suis redevenu un gosse et en même temps, j'ai pas l'impression que je rêve. Je suis un gosse et j'habite dans le vieux bâtiment tout délabré de la plantation, avec mon papa. Et je tâche de me trouver dans ses pattes le moins possible, mais j'y arrive jamais. Chaque fois qu'il m'attrape, il me flanque des raclés terribles. Je rêve que je me cache derrière une porte cochère, et que je crois m'être débarrassé de lui, quand soudain je me sens agrippé par derrière. Je rêve que je pose mon déjeuner sur la table, et que je n'arrive pas à lever les bras quand il me le jette à la figure. Je rêve que je lui montre... Non, je lui montre le prix de lecture que j'ai eu à l'école. Je suis sûr que ça va lui faire plaisir. Et puis il faut bien que je le montre à quelqu'un. Et puis je rêve. Non, je me retrouve par terre, après avoir reçu mon prix en pleine figure, une petite coupe d'argent qui m'a mis le nez en sang, et lui m'injurie en braillant que je n'irai plus à l'école parce qu'il sait maintenant que je suis un hypocrite, en plus de tout le reste. En fait, il ne supporte pas que je fasse quoi que ce soit de bien, parce qu'autrement, je ne pourrais pas être l'ignoble petit monstre qui a tué sa propre mère en venant au monde. Et il faut que je sois ça pour qu'il ait quelqu'un à blâmer. A l'heure qu'il est, je ne lui en veux plus guère parce que j'en ai connu pas mal de son espèce, de ceux qui cherchent une solution facile aux problèmes compliqués, de ceux qui mettent leurs ennuis sur le dos des juifs ou des gens de couleur, qui ne sont pas fichus de comprendre que dans un monde comme le nôtre, c'est forcé qu'il y ait des trucs qui ne tournent pas rond. Et en admettant qu'il y ait une réponse à la question de savoir pourquoi c'est comme ça, et il n'y en a pas toujours, et bien ce n'est probablement pas une seule, mais mille réponses. Et mon père, il était pareil à ces gens-là. Ils achètent un livre écrit par un particulier quand ce n'est pas une brogue de plus qu'eux. Sans ça, ils n'auraient pas besoin d'écrire de livre. Et c'est censé tout arranger. Ils savent tout. Ou alors, ils s'achètent un flacon de pilules. Ou encore, ils disent que c'est les autres qui sont la cause de tous leurs ennuis et que le seul remède, c'est de se débarrasser d'eux. Ou bien ils prétendent qu'il faut faire la guerre avec un autre pays. Ou... Ou Dieu sait quoi encore. En tout cas, c'est comme ça qu'il était, mon père. C'est de cette façon-là que j'ai été élevé. Et selon moi, ça n'a rien d'étonnant qu'on s'entende si bien avec les filles. Faut dire que j'y ai mis du mien. Et entre elles et moi, il s'est conclu une sorte d'échange sans que je m'en rende très bien compte. Parce qu'après tout, un gars a besoin qu'on l'aime. C'est dans la nature des choses. Et les filles, c'est dans leur nature d'aimer un homme. Réflexion faite, il se pourrait bien que je sois en train de commettre la même erreur que ces gens dont je parlais tout à l'heure. Parce que des problèmes, il n'y en a pas de plus important que l'amour. Vu que c'est bougrement difficile à trouver. Et moi, justement, j'ai cherché la solution facile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !